Je t'ai amené, je t'ai amené de quoi c'est que c'est qu'on fait de mieux, nous autres, d'embausse, du chiro d'arabe. Est-ce que c'est commencé, là, d'embausse, là, si vous voulez dire? Ah, ben, moi, c'est parce que j'ai un... j'ai un... j'ai un... qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, lui, il fait toujours des signes comme ça. Jerry, il t'aura les baillettes d'arabe. Il est fatigué un peu, je vois, le mot en l'air. Ben oui, je sais pas, là. Ça, c'est du chiro classe 11. Du vrai de vrai, là. Tu vas voter à ça, moi, dans le son. Bon, ben... Tu mets le doigt là-dedans, puis tu suces ça. Ben non, là-dedans? Non, 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 prends ça là-dedans, comme ça. Ouais. Ah, c'est du... ah, c'est du... c'est du meilleur. C'est du doigt, ah, ça. Oh, catalogue! Oh, oh, prends les potos, moi, c'est bon. Hey, c'est bon? T'en servira à tes... De la Beauce, celui-là? Non, non, ça vient de la Beauce, ça vient de la Beauce, ça vient de Saint-Gérard. Saint-Gérard. Ça, c'est du chiro, c'est de la même classe, ça, que j'envoie au pape. Hein? À tous les ans. À tous les ans? À tous les ans, j'en ai envoyé un gars-là à notre Saint-Père-le-Pape. Puis il me répond. Il m'a répondu l'autre jour, il m'a envoyé une bénédiction. Il vous envoie une bénédiction? Ça, puis ça date, ça, depuis le preuve de Gauche, depuis l'ancien pape, ça a commencé avec puis 12, ça. Vous avez envoyé ça à puis 12? La première fois, j'en ai envoyé. Parce que ma même garçon, le père Alexandre, qui est dominicain, il reste là, à Rome. Oui, oui. J'en avais envoyé. Il a aimé ça à plein. Puis il vous a envoyé des bénédictions? Oui. Et depuis ce temps-là, à chaque pape, à chaque année, vous envoyez ça puis il vous… À tous les ans. À tous les ans. Vous êtes en train de me faire attoir que vous ne passerez même pas au purgatoire, vous, avec vos bénédictions? Ah, ça se pourra. Si le bon Dieu aime le sucré. On ne peut pas acheter le bon Dieu avec du sucre d'érable. Ça se comprend, vous-tu, parce que moi, j'ai une sucrerie, moi, qui se trouve à se trouver dans le su. Tu sais, c'est difficile, dans le su. Il y a le soleil, les fesses là-dedans, tu as vu, là. Dernier, 8h, 8h30 du matin, ça dégèle, ça coule, les érables pissent sucrées dans le beau... C'est un beau, tu sais, de boire ça, mon garçon. Ah! À ce point-là, oui. Mais dans le beau, c'est des privilégiés, un petit peu. Oui, on a le meilleur chiro dans le monde. Ah, bien, ça, je n'en doute pas. Là, je m'occupe de ça. Avez-vous en taillé tous vos érables? 2 500. 2 500 érables. Est-ce que c'est automatique, là, ça coule du sol? J'en ai une partie, en descendant, je prends ça. Puis à part de ça, bien, je m'occupe pas rien de ça, je fais pas rien que je fais mon sucre. La mairie! Bien, oui, mais comme maire, là, est-ce qu'il se passe quelque chose à Saint-Gérard de ce temps-là? Ça brasse-tu un peu? Il s'est passé une affaire maudite l'autre jour, je sais pas si je dois t'en parler. Bien. Il y a un de mes conseillers qui est... Il est cave un peu. Hein? Ça en arrive, finalement, je suis à gagne. Oui, mais dans la démocratie, il faut les endurer. L'autre jour, il reçut avec une proposition au conseil municipal. Il voulait une proposition. C'est Alphonse Désilat qui était... Il voulait mettre des poteaux de téléphone des deux côtés du chemin. Bien, je disais, tu es fou, il y en a des poteaux, il y a un sur le côté drette, puis ça se dérange assez. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de chicaner après ça? Bien, bien, j'ai dit, pourquoi? Il devait avoir une bonne raison, sûrement. J'ai dit, pourquoi mettre des poteaux de téléphone des deux côtés du chemin? Il y en a du côté drette, tu peux faire en mettre du côté gauche et tout. C'est-tu que tu m'auras pas? Non. Il dit, c'est parce que dans la paroisse, le père, il y a des chiens qui sont gauchés. Hein? C'est du beau! Même les déhorses! Sous-titrage Société Radio-Canada